bonjour à toutes bonjour à tous l'autoroute à 34 comme vous pouvez le voir à l'image est bloqué depuis quelques minutes maintenant bloqué au niveau de l'axe de wannick le symbole des ardennes vous le savez c'est annoncé depuis 48 heures c'est un mouvement de colère qui a débuté en france mais aussi dans d'autres pays européens l'agriculture est en berne c'est une profession qui est à bout de souffle et les agriculteurs ardennais veulent évidemment se joindre à ce mouvement national en bloquant ici donc l'autoroute à 34 dans les deux sens que vous veniez de rotel ou de charleville mézières vous êtes déviés ici et vous devez emprunter et bien des routes départementales pour accéder à la ville de votre choix donc faites attention si vous prenez la voiture ou votre outil de travail de transport de travail cet après midi et bien vous allez être déviés par les gendarmes sur d'autres axes routiers pour rejoindre reims ou la belgique en tous les cas c'est une profession qui est à plat à bout de souffle je vous le disais c'est un mouvement qui est né l'année dernière en france tout doucement souvenez vous des panneaux que retournaient les agriculteurs les panneaux d'entrée de villes et villages pour dire eh bien on marche la tête en bas et puis ce mouvement tout doux s'est amplifié et s'est propagé aussi au niveau européen dans différents pays les pays bas et puis récemment vous l'avez vu aussi en allemagne avec berlin qui était occupé par plus de 3000 tracteurs berlin la capitale de l'allemagne qui était quasiment bloquée et puis ça n'a pas suffi puisque apparemment les agriculteurs n'ont pas été entendus par les pouvoirs publics et ils n'en peuvent plus par la pression fiscale par la pression des normes environnementales et puis aussi par une sorte de concurrence déloyale d'autres pays et donc ils veulent exprimer leur colère et donc les agriculteurs ardennais se sont donné rendez-vous ici sur l'autoroute à 34 au rond-point pour eh bien exprimer leur mécontentement à travers ce mouvement c'est un gros marathon qui s'annonce puisque le mouvement va durer 30 heures donc jusqu'à demain soir 18 heures cet axe sera dévié donc faites attention je vous le rappelle à si vous venez en voiture on va les rejoindre dans quelques instants sur ce rond-point tout simplement le président de la fdse à ardennes et ainsi que le président des jeunes agriculteurs ardennais voilà je cours pour éviter les voitures du rond-point et rejoindre donc thierry huet et renaud chatry on va essayer de comprendre leur mécontentement leur colère et pourquoi ils se sont joints au mouvement national alors il ya une trentaine de tracteurs qui sont déjà installés d'autres vont venir les rejoindre tout au long de cet après-midi sont là sur ce rond-point jusqu'à demain soir 18 heures alors voilà mes invités thierry huet qui est le président de la fdse à ardennes et renaud chatry bonjour à tous qu'on va interviewer dans quelques instants n'hésitez pas à partager ce live avec vos amis on est en immersion donc en direct pour eh bien comprendre le mouvement alors quelques chiffres tout d'abord thierry sur les ardennes j'ai noté que dans les ardennes le secteur agricole ça représente quand même 13% des entreprises avec près de 2700 exploitations et la grogne eh bien elle s'exprime aussi dans les ardennes c'est important de comprendre que l'agriculture c'est aussi l'adn des ardennes et qu'on a besoin de vous alors effectivement déjà l'agriculture c'est ce qui est le plus présent dans nos territoires nos territoires sont ruraux et dans nos territoires dans nos territoires ruraux l'économie et la vie c'est l'agriculture c'est nous qui faisons travailler les commerçants les artisans et puis les écoles et puis etc ça c'est déjà le premier point mais le deuxième point c'est que on façonne aussi et c'est nous qui alimentons la la planète enfin qui alimentons pardon la société mais qui façonnons aussi la planète si on a des jolis paysages qui sont le plaisir de chacun c'est parce qu'à un moment donné les agriculteurs travaillent et notre travail est quelque chose d'important et la difficulté aujourd'hui c'est bien de vivre de son travail voilà c'est un travail qui nous plaît c'est ce que je vais appeler une vocation mais c'est d'en vivre et c'est surtout de garder la passion pour pouvoir la transmettre à nos enfants donc c'est prioritaire de garder une agriculture je veux dire saine de garder une agriculture viable durable mais aussi des gens surtout passionnés les principales revendications ce sont tout d'abord les pressions fiscales et les normes environnementales qui vous accablent chaque jour mais aussi une sorte de concurrence un peu déloyale avec certains pays qui importent avec des normes qui ne sont pas les mêmes qu'en france et qu'en europe et aussi le problème d'envie vous le souligner à l'instant mais aujourd'hui vous n'arrivez plus à vivre de votre travail c'est ça aussi le problème de fond effectivement aujourd'hui nous n'arrivons plus à vivre de notre travail avec les heures que l'on fait avec les contraintes que l'on a exemple précis la jachère aujourd'hui nous impose 4% de terre non productive alors que arnaud rousseau notre président l'a évoqué ce matin sur une chaîne télévisée alors que le prix de l'alimentation est un problème pour le citoyen d'une part et alors que le problème de la rentabilité est un souci l'environnement oui et nous sommes les premiers défenseurs de l'environnement mais il faut qu'on en vive c'est un exemple les les charges les taxes qui s'accumulent qui s'amoncèlent et qui rendent l'agriculture non productive non compétitive et notamment quand on nous met en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous prenons un exemple simple aujourd'hui une salade je n'en produis pas mais des amis sur comment je veux dire je pense à la famille bosserelle sur la commune de givonne quand thierry bosserelle vend une salade à leclerc à un prix et bien la même salade qui vient de belgique par exemple arrive globalement 20% moins cher c'est la concurrence déloyale si vous venez nous rejoindre on est en plein coeur du mouvement de grogne de colère des agriculteurs ardennais ici sur le rond-point de l'autoroute à 34 avec wanik en point de mire le symbole des ardennes c'est une action symbolique mais aussi qui on va dire rejoint le mouvement national alors thierry j'ai une question à vous poser c'est vous avez alerté l'année dernière avec le symbole des panneaux retournés des villages vous avez tenté de d'alerter les pouvoirs publics comment se fait-il qu'aujourd'hui on arrive à cette colère nationale et à ces ces blocages de réseaux routiers qu'est ce qui s'est passé pourquoi vous n'avez pas été entendu et bien la colère elle date pas vous avez évoqué les panneaux retournés c'est vrai que vous avez tous dans nos dans les territoires constaté ces panneaux qui était effectivement le signe d'un d'un monde qui tourne à l'envers et que l'on voulait dénoncer mais il ya eu précédemment enfin je suis président depuis près de dix ans des actions on en a toujours eu et malheureusement cette défense elle aura toujours lieu parce que il y aura des évolutions mais vous n'êtes pas entendu mais aujourd'hui effectivement il ya des évolutions est ce que je vais appeler une pression voire je vais utiliser un autre terme qui est une oppression avec notamment un monde des gens qui pensent et un monde des gens qui font nous ne sommes pas attendus nous ne sommes pas entendus et c'est vrai qu'il ya une cette initiative un peu plus collective la problématique que l'on avait en décembre et précédemment c'est qu'on était un peu isolé dans nos territoires aujourd'hui on a effectivement les allemands les polonais les irlandais etc et puis les français enfin dans tous les territoires on a cette cette masse populaire agricole qui dit attendez stop quand on était seul on était un peu isolé aujourd'hui il ya cette collectivité qui fait qu'à un moment donné il ya du poids et qui fait que si on n'est pas entendu je suis très inquiet pour l'avenir mais pour l'avenir pour notre avenir à nous pour ceux de nos enfants mais aussi pour l'avenir du concitoyen parce que chers amis qui mangez de la viande si demain on ne peut plus vous vous mettre de la viande française dans vos assiettes mais au même titre des légumes etc alors que vous en demandez ce sera un problème merci thierry pour ce premier message ici donc faites attention si vous venez de rôtel ou de charles ville maisière vous allez être déviés sur le réseau routier départemental ce n'est pas complètement bloqué ça faut bien le souligner c'est pas un blocage complet vous êtes simplement déviés et vous allez passer par les ronds points et vous allez voir tous ces tracteurs qui sont installés et qui vont être rejoints par d'autres agriculteurs tout au long de l'après midi c'est un gros marathon qui s'annonce pour ces agriculteurs ils vont rester là toute la nuit vous pouvez aussi venir les voir et les rencontrer ça c'est important pour comprendre ce mouvement c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce live on avait donc thierry huet le président de la fdse à ardennes en interview à l'instant on va laisser la parole maintenant aux jeunes à l'avenir de l'agriculture dans les ardennes renault chatry qui est le président des jeunes agriculteurs en ardennes renault donc vous êtes joint avec la fdse à quelle est la raison principale en tant que jeune par rapport à tout ce qu'on a évoqué ce qu'il ya d'autres d'autres axes que tu souhaites évoquer on peut évoquer le renouvellement des générations agricoles nous en tant que jeune jeune agriculteur on est là pour promouvoir l'installation pour essayer de faire naître des vocations auprès de jeunes qui voudraient s'installer dans l'agriculture c'est déjà très compliqué on a des charges qui sont énormes et du foncier qui est aussi de plus en plus cher si en plus on a des normes des importations qui correspondent pas avec le jeune va pas vouloir s'installer on fait un métier qui est passion mais malgré tout il faut quand même qu'ils soient rémunérés et on n'a pas peur du travail on compte pas forcément nos heures mais il faut aussi qu'on ait qu'on ait un revenu décent derrière et si on veut réussir à installer des jeunes on a quand même moitié des agriculteurs qui dans cinq ans cinq ans sept ans seront en âge de prendre leur retraite et on n'aura pas assez de jeunes pour les remplacer si on veut conserver l'agriculture durable et dynamique en france renault est ce que aujourd'hui quand tu vois ce mouvement est-ce que tu as toujours la vocation chevillé au corps ah ben complètement sinon on serait pas là on est là pour représenter les agriculteurs on est là pour les pour défendre le métier on est tous solidaires autour de autour du rond-point autour de waniec ici aujourd'hui et on est très déterminé à ce que ça fasse bouger est ce que ça passe bouger les choses mais ça ça dépend pas du département ardennes c'est plus autour de matignon et c'est pour ça que ça répond à un appel national de ja fnse a pour 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 mobiliser pour être mobilisé sur le terrain dans chaque département dans chaque territoire afin de faire bouger les choses à matignon en allemagne on l'a vu récemment il ya une énorme manifestation à berlin une énorme mobilisation de tout le tissu économique agricole allemand la raison fondamentale c'était surtout qu'on allait supprimer le gasoil la subvention sur le le gasoil agricole ce qu'on appelle le gasoil agricole le génère voilà toi l'avenir de l'agriculture aussi ça va on le sait passer par un peu l'électrique mais le tracteur électrique il n'existe pas alors le tracteur électrique effectivement ça n'existe pas après donc c'est bien beau de dire oui il faut aller vers plus de respect de l'environnement etc mais on met la chérie avant les bœufs c'est à dire qu'on vous prive d'une subvention mais le tracteur électrique mais aujourd'hui n'existe pas après nos syndicats respectifs ont obtenu quelque chose ont obtenu un comment ça s'appelle un lissement sur six ans de la suppression de la taxe la subvention et du coup on est mieux le titre nos collègues allemands ça faut le savoir quand même ok c'est les syndicats fnse et ja qui ont obtenu ça un accord auprès du gouvernement déjà donc on a déjà eu quelque chose de génère nous vraiment la mobilisation actuelle on est vraiment sur les importations qui respectent pas nos normes la lourdeur administrative les jachères comme l'a évoqué thierry où c'est dans le cadre où on est actuellement d'un point de vue mondial où on a peut-être on a des guerres on a on a peut-être à l'avenir des crises sur l'alimentation de nous impliquer de produire sur 4% de notre territoire qui est ici dans ce secteur très productif c'est un non sens alors l'avenir toujours avec toi renault comment tu tu le vois quel message tu passera aux jeunes qui bah hésitera encore à franchir le pas d'entrer dans une profession agricole il faut pas pour moi faut pas hésiter on a on essaie on est on crée des solutions l'année dernière on a créé ce qu'on appelle le groupement un gfam des ardennes c'est à dire c'est un outil qui a été porté par nos deux syndicats entre autres et qui permet de pouvoir acquérir du foncier pour un jeune s'installer ou consolider son installation on est en travail sur des solutions alors ça prend peut-être du temps mais on y arrive et toutes ces solutions là doivent permettre mis bout à bout de pouvoir continuer d'installer des jeunes donc il faut il faut que les jeunes qui ont l'ambition d'être agriculteurs de nourrir la population perdent pas espoir parce qu'on est là pour eux voilà on ne perd pas espoir est ce que vous comprenez ce mouvement est ce que vous soutenez les agriculteurs on a deux témoignages essentiels dans dans ce live de deux agriculteurs ardennais n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer bien sûr librement dans l'aspect de tout le monde mais en tous les cas vous pouvez aussi un et thierry je te repasser le micro on peut venir vous rejoindre ici pour discuter avec vous tout au long de la nuit si on veut parce que vous êtes prêt pour un marathon de 30 heures et si ça ne suffit pas demain 18 heures si par exemple le gouvernement ne lâche pas du lait si vous n'avez pas écouté suffisamment est ce que vous allez prolonger ce mouvement après alors effectivement déjà on est là on souhaite y rester jusqu'à tant que alors aujourd'hui on va être très clair parce que nous avons lancé un appel à mobilisation qui a été précis jusque demain 18 heures maintenant plusieurs et plusieurs éléments premier élément c'est une mobilisation temporelle jusqu'à demain 18 heures avec le fait de dire on reviendra donc c'est pas une fin c'est une étape première étape d'accord ça c'est déjà le premier point ceci dit on a quand même une autre étape les éléments qu'on a notre premier ministre doit prendre la parole vendredi matin il est possible que voilà vendredi matin notre premier ministre doit prendre la parole mais ce qu'on doit retenir c'est un c'est une étape de vous avez cité on attend les gens avec impatience parce que nous sommes des citoyens avant d'être des paysans des citoyens comme tout le monde on vit dans nos territoires alors si vous venez apportez nous le café chaud et les croissants on sera très très honoré voilà mais venez nous voir parce que tout à l'heure vous avez évoqué la question des 13% de l'activité agricole mais en défendant l'agriculteur on défend nos territoires on défend la ruralité et c'est prioritaire parce qu'effectivement cette ruralité elle doit être vraiment en marche parce que la problématique que l'on vit elle est la même que le boucher que le boulanger la question c'est d'être dans nos territoires de vivre dans nos territoires de produire au service des des citoyens de nos territoires mais c'est vraiment ça donc la question venait avec nous dans effectivement un certain nombre de faits nous sommes bien là dans le cadre du respect des biens et des personnes alors je vais quand même avoir une pensée vous me permettez pour cette dame ces dames qui sont décédés hier dans un cadre comme le nôtre donc ces dames qui sont décédés lors d'une manifestation qui ont été percutées par une voiture il n'est pas temps de s'épancher sur les causes mais il est temps quand même de reconnaître et de d'avoir une pensée vraiment profonde pour ces personnes qui ont laissé leur vie au service des autres parce que c'était dans le monde dans un dans une action syndicale voilà donc ça ça nous paraît important donc nous sommes ici et on y restera le aussi longtemps qu'il le faut mais bien dans le respect du bien et des personnes la manifestation elle se passe il y a du monde il y a de l'action il y a malheureusement du ralentissement et il y a un peu de perturbation mais à la fois il ya une certaine fluidité voilà donc si vous êtes demain citoyen venez nous voir et ça vous permet ça vous permettra de nous connaître ça nous permettra de vous connaître et puis de partager est ce que vous pensez thierry qu'on entre dans une nouvelle heure aussi de démondialisation dans les années qui viennent c'est à dire qu est ce que on sait que dans les ardennes il ya d'énormes atouts pour l'agriculture le maraîchage etc on pourrait même quasiment en autosuffisance un peu ce qu'on a tout ce qu'il faut en matière d'élevage en matière de céréales etc est ce que vous pensez et vous le démontrez aussi dans le milieu agricole vous commencez à entrer sans intermédiaire sur le marché de le marché tout simple avec les consommateurs les filières courtes on vous vendez vos produits aussi à la ferme on le voit de plus en plus et les consommateurs sont en recherche de produits locaux et de qualité et ça c'est vraiment un bel avenir pour l'agriculture dans les ardennes alors effectivement mais renon est le plus bel exemple et je lui laisserai s'exprimer là dessus puisque lui même est producteur local vous aviez parlé de la démondialisation c'est un mot effectivement qui peut être compliqué la réalité c'est que ce qu'il nous faut dans la vie dans la vie c'est ce que j'appelle une mesure nous avons eu dans le passé dans un passé lointain une on était quasi en autarcie les agriculteurs étaient en autarcie les sociétés en autarcie on a ouvert le monde on a ouvert nos cultures on a accueilli des gens on a partagé et effectivement en partageant on a perdu nos âmes on a perdu nos coutumes on a perdu nos traditions on a perdu nos cultures nos traditions nos savoir-faire et effectivement on a entre guillemets ouvert nos marchés au moins au moins 10 ans ce qui est une catastrophe parce qu'effectivement et pardon je reviens nous avons habitué et là je remets un point fort nous avons habitué nos consommateurs à avoir à surconsommer le problème surconsommation est important je m'occupe à titre personnelle d'une association de dons alimentaires quand on voit par exemple que un tiers des produits agricoles sont jetés catastrophe c'est une catastrophe gaspillage monumental gaspillage monumental et ça parce qu'à un moment donné la surconsommation nous entraîne effectivement à gaspiller notamment parce que on a perdu ce que j'appelle la valeur du produit nos grands-parents n'auraient jamais eu l'idée de jeter ne serait-ce qu'un morceau de pain or aujourd'hui un tiers des produits agricoles sont jetés catastrophique la démondialisation c'est un enjeu je ne prône pas l'autarcie attention non j'ai dit qu'on allait faire plutôt un retour au terroir mais c'est très court c'est volonté je mets je mesure ces mots là pour effectivement ramener la logique de la mesure ce qu'il nous faut c'est dans les effets de balancier ce qui est catastrophique c'est les excès de l'excès de l'autarcie on est allé à l'excès de la mondialisation avec tous et tous ces méfaits il nous faut qu'on retrouve une mesure une localisation et un plaisir de vivre ensemble entre nous avec mais en échangeant avec d'autres mais effectivement la localisation est une priorité un exemple aberrant les fraises au mois de décembre qui viennent d'afrique du sud alors qu'on a des arbres fruitiers dans les ardennes où on peut avoir une faible dépense énergétique et en termes de transport voilà c'est des caprices un petit peu qui va falloir peut-être supprimer ou faire prendre conscience que ces caprices coûtent beaucoup pour des gaz à effet de serre sur la planète etc alors qu'on a des produits locaux qualitatifs les pommes etc les mirabelles des produits de saison est ce qu'on va revenir aussi à ces produits de saison qu'on fabrique dans les ardennes alors c'est effectivement une priorité sachant que pour en revenir à ça il faut qu'on il faut que collectivement c'est une tendance et je pense qu'on peut la souligner c'est ce que j'appelle un retour à la nature le cycle de la nature nous amène et on l'a dit fort justement les fraises en france c'est juin juillet août voilà eh bien consommons des fraises à ce moment-là d'autant plus que elles sont moins chères à ce moment-là qu'au mois de décembre donc c'est un enjeu consommer l'on et le coût carbone du transport quand ça vient d'afrique du sud tout à fait c'est une aberration donc on a tous ces éléments qui sont des éléments marquants au même titre que par exemple nous avons aujourd'hui un élément qui est compliquée notamment en termes de société je vais prendre un exemple qui est la présence de l'élevage dans nos territoires l'élevage dans nos territoires pour certains étant dit est identifié comme une catastrophe l'éleveur aujourd'hui à cette pression sur la tête et concrètement on a une baisse de l'implication de la motivation nous avons une baisse de l'élevage dans nos territoires c'est une catastrophe une catastrophe parce que premièrement on est obligé d'importer on l'a dit tout à l'heure enfin manger de la viande qui vient d'argentine c'est une erreur le bateau la déforestation là on marche vraiment sur la tête ah oui les bateaux etc surtout qu'elle arrive congelé on peut la produire chez nous encore faut-il effectivement quelque part le vouloir et consommer on peut la produire chez nous mais le pire derrière ça c'est que nous avons des règles compliquées sur la gestion des partures les prairies l'enjeu c'est de maintenir des prairies pour notre territoire si on n'a plus d'élevage on fait comment aujourd'hui sans élevage eh bien il n'y a plus d'herbage donc maintenir des prairies il faut qu'on maintienne de l'élevage il faut qu'on maintienne de la production locale il faut qu'on maintienne des bêtes dans nos territoires merci thierry on a essayé d'être exaucif sur la présentation de ce mouvement de grogne ici je vous rappelle qu'on est au pied de wanic le plus grand sanglier du monde sur les deux ronds points avec cette autoroute à 34 qui est bloquée des deux côtés dans le sens rôtel charleville et charleville rôtel néanmoins pas bloqué complètement c'est plutôt filtrant puisque regardez on peut se mouvoir on peut traverser les ronds points bien sûr vous emprunterez des réseaux secondaires vous mettre un petit peu plus de temps mais profitez-en quand vous allez arriver sur ce rond-point pour vous arrêter quelques secondes et essayer de prendre la mesure de l'ampleur de cette profession qui est à genoux qui n'en peut plus et on arrive à cet acte ultime parce que ben on n'y a pas assez d'écoutes il n'y a pas assez les actes et donc voilà j'espère que le message en tous les cas vous le comprenez de votre côté on va laisser le mot de la fin à l'avenir aux jeunes avec renaud chatry qui est je vous rappelle le président des jeunes agriculteurs à Ardennes juste un mot sur la politique locale est ce que vous attendez des hommes politiques et des femmes politiques sur le rond-point où c'est vraiment maintenant c'est plus de la communication c'est des actes c'est effectivement des actes qu'on attend et qui se situent plutôt pour le coup à paris on a de bons liens avec tous nos hommes politiques et toutes nos femmes politiques du département ça on mettra pas ça en cause malgré tout maintenant c'est des actes de paris je voulais juste ajouter pour compléter un petit peu ce que disait thierry tout à l'heure sur l'alimentation le panier moyen réservé à l'alimentation du ménage il a réduit la fin il a réduit énormément depuis 30 ans c'est je pense c'est surtout un problème il faut qu'on arrive à rééduquer je dirais les nos concitoyens tout simplement pour l'ordre pour leur dire vous voulez de l'alimentation durable on la produit ça coûte peut-être un poil plus cher que de l'importation mais au moins vous savez ce que vous mangez merci renault chatry donc président des jeunes agriculteurs ardennes et thierry huet qui étaient nos deux invités ici sur ce rond-point président de la fdse à ardennes ils sont là jusqu'à demain 18 heures de pieds fermes les pieds dans la terre on vous attend aussi n'hésitez pas à venir je vous rappelle il vous convient d'ailleurs à venir les voir ils sont là toute la nuit ce soir peut-être autour d'un barbecue barbecue pour comprendre ce mouvement et cette ampleur psychologique pour eux et pour leur avenir voilà merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à partager le replay dans quelques instants si vous venez de nous rejoindre et on vous souhaite bon courage pour tenir aussi toute la nuit c'est un gros marathon jusqu'à demain 18 heures merci salut